Cette semaine dans Tire à l'Arc Le Mag, dans la zone avec la numéro 1 française Lisa Barbelin. L'interview à la volée de la vice-championne d'Europe par équipe mixte Mélanie Gobille. Face à la cible avec le champion olympique de floret par équipe Maxime Potty. Et toutes les infos à suivre dans le Zap. Tire à l'Arc Le Mag, épisode 3, c'est parti ! Une journée type, ça va être soit école le matin, soit école l'après-midi. Et tir à l'Arc le reste du temps, avec un peu de muscu et cardio le soir. Je fais des études de chimie à Sorbonne Université. Je suis en deuxième année de licence. Et à vrai dire, je fais plus de tir à l'Arc que de l'école. Vous avez entraînement tous les jours ? Oui, tous les jours, deux fois par jour. Après, en fonction de nos cours, on essaye de faire en sorte que soit on fait un gros entraînement le matin, et l'après on a cours, ou alors l'inverse. Et quand on n'a pas trop de recours, deux entraînements avec muscu, cardio, etc. Je suis rentrée à l'INSEP en septembre 2018. Et je pense que je me suis plutôt acclimatée. Je trouve que c'est un endroit super pour faire du tir à l'Arc, un endroit super pour apprendre plein de choses, pour rencontrer plein de gens différents. Aujourd'hui, je me sens hyper bien, je me sens chez moi ici. Alors je commence par mettre ma flèche sur l'Arc. Je la mets sur mon repose-flèche pour qu'elle tienne bien. Et ce moment où je respire, c'est le moment le plus important. Parce que ça me permet d'être hyper ici et maintenant sur ce que j'ai à faire. Ensuite, je mets mes doigts sur ma corde. Et là, c'est parti. Et ce que j'adore, c'est le moment où ma flèche part. Et où je la vois dans le 10. Alors là, c'est le meilleur moment de tout le processus. Ouais, je suis plutôt contente. En ce moment, ça fait plein de 10, donc c'est trop bien. Et maintenant, il va falloir limiter un peu les boulettes qui partent par-ci, par-là. Quoi ? Ouais, j'essaie d'aller super vite. Le piano, alors j'ai commencé ça... J'étais petite. C'était mon papa qui m'a mis à initier avec ma petite sœur. Ça m'apporte beaucoup. Ça me permet de canaliser beaucoup mon énergie. Si je fais une boulette, c'est pas grave. Le tiers-l'arc, c'est exactement la même chose. On peut faire des boulettes par-ci, par-là, mais il faut rester hyper concentré sur ce qu'on a à faire. Tant pis s'il y a des petites boulettes, c'est pas grave. Au fur et à mesure, il y en aura moins. Là, on est dans ma chambre, dans mon antre. J'ai pris toute la place. Vous trouvez que c'est un petit plus, justement, d'être tous les deux ? Ça donne une force à l'arrivée d'autres supplémentaires, d'avoir ce partage-là, cette compréhension. On échange beaucoup à propos de tout ça. On a quelqu'un avec qui parler, avec qui on sait qu'on ne va pas être jugé, avec qui on peut discuter de tout. Et ça peut nous permettre de débloquer certaines situations, ou alors de nous améliorer. On a beaucoup à apporter l'un à l'autre. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est juste à côté. Les championnats d'Europe, cette année, ça a été un truc de malade mental. Il y a eu deux compétitions hyper importantes pendant cette semaine. Non seulement les championnats d'Europe, mais aussi le TQO, qui permettait de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Les vivre et les gagner. Et juste après, vivre une finale de championnats d'Europe et la gagner, c'était génial ici. À l'approche des sélections, on est tous les uns contre les autres. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça fait moins compétition que lors des sélects par exemple. Je sais que quand j'ai quelque chose à travailler techniquement, je demande aux autres comment ils font pour faire telle ou telle chose. En fait, on peut beaucoup s'inspirer de tout le monde. Au début, c'était plus connaissance en quelque sorte, qu'on ne faisait que se croiser, qu'on n'était pas dans la même caté. Et on s'est vraiment raccroché quand elle est rentrée à l'INSEP. Parce que c'était la petite jeune. Sur l'aspect technique, son point fort, ce sera sur le fait qu'elle est toujours capable d'augmenter son effort. Et que c'est une base chez elle. Et que justement, ça la permet d'être très stable. Je ne sais pas si on peut dire que les Jeux m'ont déçue. Parce que ça reste des Jeux Olympiques. Parce que ça reste la compétition la plus merveilleuse. C'est plus beau que tout. C'est le rêve de chacun. Oui, c'est sûr. J'aurais aimé de tout mon cœur entendre la Marseillaise tout en haut du podium. Mais ça en était autrement. Et ce n'est pas grave. Parce que ça m'a beaucoup appris pour les Jeux de Paris. Parce que là, l'objectif, ce sera la médaille. Et pas n'importe laquelle. La médaille d'or. Rigoureuse, engagée et courageuse. J'ai commencé à 9 ans. Et à la base, je voulais faire l'équitation. Mon père m'a dit que ça allait être un peu compliqué. Et j'avais essayé le tir à l'arc dans une foire. Du coup, je me suis dit, c'est parti. On va faire le sport de Robin Desbois. J'ai bien aimé dès le début. Même si je n'étais pas très très forte. Mais j'ai accroché direct. J'ai fait des compètes. Je me suis qualifiée pour les France. Ça s'est bien passé. J'ai kiffé. Et ensuite, on m'a parlé des pôles. Au début, je n'étais pas trop chaude pour entrer en internat. J'ai fait le stage de sélection. Et il ne me tardait qu'une chose. C'était recevoir ma lettre d'admission pour entrer en pôle. Je dirais le fait d'enchaîner les flèches et de faire en sorte qu'elles soient toutes pareilles les unes par rapport aux autres. Même si c'est impossible de tirer deux flèches identiques. Ça dépend de comment je me sens. Mais ça va plutôt être axé sur me rappeler que je dois prendre plaisir, sur du lâcher prise, rester concentré. Parfois, ça m'arrive d'écouter de la musique. Mais c'est un peu propre à chaque compétition en fonction de comment je me sens. Bienveillant. On veille toujours à nous mettre en avant, à être sûr que nous, ça va avant la performance, à veiller qu'on se sent bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Je dirais ma volonté. Parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves, que ce soit des blessures ou personnelles. Et je n'ai jamais lâché le morceau. Je suis toujours revenue au niveau pour revenir en équipe de France, pour faire des compétitions, pour être performante. Donc je dirais que c'est la volonté. Je dirais perfectionniste. Parce que je cherche toujours la petite bête et des fois, ça me fait perdre mes moyens en quelque sorte, ou ma lucidité. Alors que si je laissais juste faire mes compétences, ça irait tout seul. Natation, athlétisme, gymnastique. Ça, c'est des sports où je n'aurais jamais pu être à haut niveau. Je sais très bien dessiner et je me suis découvert des qualités pour la cuisine depuis le confinement. Je fais du très bon nougat et des guimauds au chocolat. Moun. Mon surnom, c'est Moun. Parce que quand je suis rentrée à l'INSEP, Jean-Charles cherchait des surnoms à tout le monde et j'étais tout le temps dans la Lune. Je faisais mes entraînements et dès que j'avais fini de tirer, je me posais et puis j'étais dans les nuages, ailleurs. Du coup, il m'a appelé Moun. Je n'aime pas trop utiliser des gros mots. Du coup, j'essaie de trouver des termes pour contre-vaccarer tout ça et le terme que j'utilise le plus, c'est zut. Je me suis engagée sur un CAP cuisine à distance parce que j'ai envie de découvrir l'univers de la cuisine. et du coup, je me suis dit c'est parti, on verra ce que ça donne. Jamais rien lâcher et me faire plaisir. Je serai là ou en tout cas, je ferai tout pour y être. Salut à tous, c'est Maxime Potty. J'ai l'habitude de faire Zorro et aujourd'hui, je vais faire Robin Desbois et il parie que j'ai un bon prof. Maxime, c'est un escrimeur. Je pense qu'il a la précision déjà dans ses gestes dans l'escrime. Donc, on va pouvoir transférer ça au tir à l'arc et ça va le faire. J'ai hâte de le rencontrer pour voir ce que ça va donner. Ça va mon gars ? Salut Maxime, ça va ? Ça va, ça va. Alors, t'es prêt ? C'est ce qu'on fait aujourd'hui ? Du tir apparemment. Ouais ? T'as déjà touché un arc dans ta vie ? Un arc, pas trop. Mais la dernière fois, on a fait des tirs ensemble avec l'armée de chantons mais c'était du FAMAS. Ouais, c'était un peu plus bruyant. Je te propose d'avancer vers l'arc. Je vais t'équiper et on va voir tout ça. Bon alors Maxime, le défi d'aujourd'hui, c'est très simple. Il va falloir un minimum de flèches d'entraînement qu'on va avoir au préalable. Que tu tires 6 flèches à 10 mètres sur un blason de 80 cm. On va compter ces points de ces 6 flèches et ensuite, tu auras le droit à une flèche bonus à 30 mètres cette fois-ci sur le même blason. Ça te fera un total sur 70 points. Donc, comment on compte les points au tir à l'arc ? Le jaune représente le 10 et le 9. Le rouge, le 8 et le 7. 6-5 pour le bleu. 4-3-2-1, etc. Donc, à savoir que pour l'instant, le record est détenu par Brice, numéro 1 en badminton, avec 53 points sur 70. Donc, il a mis la barre assez haute quand même. Je ne vais pas perdre sur un mec qui fait du badminton quand même. Il ne faut pas déconner. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, on va avoir quelques flèches pour régler ça et je compte sur toi. Il faut représenter l'escrime maintenant. Tu vas avoir besoin d'un arc. Deux flèches. Deux flèches. Un carquois pour mettre les flèches. On va s'équiper. Je te laisse mettre le carquois. Voilà, tu te mets perpendiculaire face à la cible, là, avec tes pieds bien placés. Choc. Nickel. Et je vais t'expliquer du coup la flèche, si tu me le permets. Vas-y, vas-y. Donc, il y a trois plumes dessus. Celle qui est d'une couleur différente des autres, tu la mets vers l'intérieur de l'arc, vers toi. Et tu clipses l'encoche de la flèche sur la corde entre les deux petites bagues. C'est parfait. Là, tu vas mettre trois doigts en dessous de ta flèche avec le pouce en dessous de la cale. Voilà. Et l'idée, c'est que tu lèves le bras bien grand et tu viens jusqu'au visage. Voilà. Nickel. La main sur le creux de la joue. Et quand tu es prêt, tu lèves. Voilà. Très bien. Donc, trois ou quatre en haut à gauche. Il faut s'entraîner, on a dit. Bah ouais, ça sert à ça. Il faut s'entraîner. Ouais, super. Ça, ça fait combien de points, ça ? Là, 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 ici, tu es à la limite entre le 8 et le 7. Donc, il faut voir en saisir. On va dire 8. Voilà, 8 à peu près. Donc, ça fait 8 fois 6. Je bats Brice avec ça. Il va falloir viser un peu plus au milieu pour battre Brice, je pense. Il en a mis quelques-unes dans le jeu. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, là, c'est parfait, là. T'es sûr qu'elles sont bien, les flèches ? Tu vois que tu as toutes tes flèches qui sont hautes. Ouais. Donc, je vais t'inviter à descendre d'un doigt, voilà, comme ça, tes doigts sur la corde, ce qui fera que tu vas arriver, normalement, plus bas. Voilà ! Mais lui, tu ne me dis pas, tu me dis trois doigts comme ça aussi. C'est toi, le mauvais prof, ce n'est pas les flèches, pardon, les flèches. Oh là là, le mec, mettez trois doigts, mais bien évidemment, il fallait me mettre plus bas. Voilà, un peu plus bas, comme ça, ça te permet de jouer sur la hauteur. Et en fait, je suis beaucoup plus à l'aise, là. Là, tu es plus à l'aise ? Franchement, ouais, de ouf. Ah bah super. Et garde tes repères avec trois doigts un peu plus haut parce que c'est ce que tu devras utiliser à 30 mètres. Bon, j'ai fait semblant d'être nul. Vas-y, maintenant, on peut y aller, c'est bon. Bon, si tu es prêt, on va passer au défi. Je suis chaud, là. C'est parti, alors. Bon, je te rappelle les règles du défi. Là, on va commencer par la première partie à 10 mètres. Tu vas avoir six flèches à tirer et le but, c'est de faire un maximum de points. Bon, allez, tu es prêt ? Je suis prêt, vas-y, c'est parti. Prends tes repères. Six en haut à gauche. Donc là, tu es encore en haut à gauche. J'ai vraiment visé en bas à droite. Vraiment visé en bas à droite. Mais je vais m'éloigner encore. Je vais viser la cible à côté. C'est très grave. Il vise encore un peu plus en bas à droite. Bon, là, c'est 9 points. C'est ton premier 9 points. 9 ? Oui. Le 10, c'est le cercle encore un peu plus au milieu. On vise au même endroit. Oui, pas mal. Oui, 8 en bas. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Tu as trouvé le bon spot où tu devais viser, je pense. Et tu fais bien attention à bien maintenir ta visée, prolongée avec le regard. C'est parfait. Nickel. 9. Ouais, tu es un peu bas, là. Je pense que tu mets tes doigts un tout petit peu trop bas sur la corde, tu sais. Tu pourrais les remonter un tout petit peu. Mais attends, il faut qu'on sache quand même la flèche. Est-ce que c'est la flèche pour le titre ? Ah, mais non, il y a le tir à 30 mètres après. Il y a la flèche bonus à 30 mètres. D'accord, ça va, ça va, alors. Mais en calculant assez rapidement comme ça, il faut que tu la mettes au milieu, celle-là. Oh, genre. Non ! Le vent ! Ouh, je ne suis pas sûr que ce soit le vent, là. Vas-y, on va compter, là. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ah là 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 là. Franchement, ça reste beau. Voilà, du coup, on voit que tu as quatre flèches à peu près bien groupées. Donc là, ça, c'est top. Ça, c'est ta première. Bon, c'était le temps de prendre tes marques dans le défi. Et là, la dernière, on sent un petit peu le craquage mental. Ouais, c'est ça, le craquage mental. On va compter. Je te propose de compter en négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire neuf plus neuf... Je descends. Voilà, là, on dit que c'est un pour aller à dix, par exemple. Tu vois un peu comme la boulangère. Moi, je vais faire comme ça parce que je suis habitué comme ça. Donc là, on est à un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Donc, on est à moins quatorze par rapport à soixante. Donc, on est à 46 points. Bon, là, c'est la flèche, la flèche de la gagne. On est à 30 mètres. Tu n'as le droit qu'à une seule chance. Tu as 46 points. Brice, il a fait 53. Il te faut au minimum un sept pour l'égaler et un huit pour remporter. Qu'est-ce qui change du coup à 30 mètres ? Du coup, à 30 mètres, la moindre de tes erreurs est amplifiée par rapport aux dix mètres. C'est-à-dire que le temps de vol de la flèche est beaucoup plus long. Donc, la petite erreur, se transforme en une plus grande erreur à 30 mètres. Donc, là, il ne faut vraiment ne pas rater cette flèche. C'est celle-là. C'est celle-là que j'ai choisie. Celle-ci qui va aller au milieu ? Après The Shot de Michael Jordan, The Flèche de Maxime Pouty. Allez. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça ne suffira pas, mais c'est pas mal. Ça pue la médaille d'argent, cette histoire-là. Ça sent la médaille d'argent. Allez, viens, on va voir quand même. En vrai, à 30 mètres, tu as touché le bleu avec, je ne sais pas, 20 flèches de tirer dans ta vie. C'est plutôt pas mal. J'ai eu un bon coach qui m'a bien expliqué qu'au tir à l'arc, on ne vise pas le milieu, on vise bien à droite sur le côté pour que ça revienne sur le milieu. Notez quoi ça ? Cinq, du coup ? Oui, cinq et demi, tu vois. On peut te donner un petit demi-moin. Cinq et demi, oui. Voilà, cinq et demi. Ok, ça me va. Donc du coup, ça nous fait un total de 46 plus 5. Et demi ? 51 et demi. 51 et demi si tu veux. Franchement, merci coach. Bien joué à toi quand même. Merci coach, merci. 51 points, ça va franchement. Franchement, ça va. Pour une initiation comme ça aussi rapide, ça va. On verra si les autres sont capables de faire mieux. D'accord ? Mais d'ici là, la prochaine fois, c'est toi qui viens faire de l'escrime, ok ? Ça marche. Ok, à la prochaine, merci. Avec plaisir. Quand vous êtes champion olympique, les gens vous demandent l'année et le lieu, et après le sport. Pourquoi ? Parce que pour eux, les Jeux, c'est comme une étiquette qui vaut tout le reste. Et les Jeux, c'est aussi l'occasion de rentrer dans ce cercle extrêmement fermé des médaillés et des champions olympiques. Bon ben Nicolas, j'ai l'honneur de te remettre ce record de France. Je vous laisse annoncer le nom de la reine de ce soir. Elisa Barbena. C'est un réel honneur. Je suis immensément contente, immensément heureuse d'être ici et heureux de se vendre ce trophée. Merci beaucoup. Je me sens très, très heureuse, très fière. C'est un honneur d'être élue archer de l'année après Thomas et après David, qui ont été des archers exceptionnels aussi. Et c'est fou après une saison comme ça. Et je tiens aussi à, comment dire, à féliciter tous les nominés parce qu'il y avait aussi du très, très, très beau monde parmi tous les nominés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501